Cette parole est très menaçante, elle est dans l'air concernant la nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire, concernant ce pays. L'ennemi est toujours à l'œuvre et le Seigneur nous avertit sur ce qui pourrait arriver en Côte d'Ivoire si nous ne nous levons pas dans la prière. Je prie maintenant, je profite, je prie contre les projets terroristes. Il y a des projets terroristes contre cette nation, contre la Côte d'Ivoire. Je me dresse dans le nom puissant de Jésus et j'anéantis leur projet au nom de Jésus. On verra peut-être le bout de la queue, mais cela n'aura pas l'effet escompté par le diable. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur nous rappelle de prier pour les autorités. Plusieurs des dirigeants de ce pays ont été ou sont malades. Le plus récent étant le Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko. Ne laissons pas le diable semer la confusion dans ce pays. Je prie pour les autorités ici en Côte d'Ivoire. Je prie pour les autorités. Je vois par l'esprit beaucoup, beaucoup de risques de maladie et de départ de plusieurs leaders, afin de créer une forme de confusion dans le pays, de créer une forme de confusion dans le pays. Ô Dieu des cieux, tu es celui qui préserve les vies, tu es celui qui protège les vies. Garde ceux qui doivent être gardés, protège les vies, Seigneur Dieu. Et ne permet pas à l'ennemi de mettre de la confusion dans cette nation. Cette parole est très menaçante. Elle est dans l'air concernant la nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire, concernant ce pays. Mais que Dieu garde la nation, que Dieu préserve le pays, que l'ennemi soit confus dans ses plans, dans le puissant et précieux nom de Jésus, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Hommes de Dieu, nous ne sommes pas épargnés. Demeurons à la brèche pour nous et pour la nation. Nous prions pour les hommes de décision, nous prions pour les hommes de Dieu. Je veux prier pour les hommes de Dieu. Je vois encore par l'esprit comme une cascade d'hommes de Dieu, influent sur le plan spirituel, comme une série de maladies de départ. Mais que cela n'ait pas lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons arrêter tout projet de Satan de renvoyer Ebola en Guinée, au Libéry, en Côte d'Ivoire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le projet satanique, nous fermons aux ténèbres la porte de la santé. Et nous déclarons la santé divine dans le puissant et précieux nom de Jésus. Nous paralysons les différents variants du vide zéro. Nous détruisons les œuvres et tout projet satanique soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Que toute conspiration dans les ténèbres n'ait pas lieu au nom de Jésus. Je déclare Esaïe chapitre 7, verset 7. Ce matin en méditant, voici le passage. Le Seigneur m'a dit d'arriver ici de déjouer, de déclarer des paroles prophétiques pour annuler des choses qu'il n'avait pas prévues. Il dit, les gens tentent de le planifier. Il dit, montons contre Judas, assiégeons la ville et battons-la en brèche. Et proclamons-y pour roi le fils de Tabelle. Ainsi par le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Là où les gens prévoient des coups d'état, des renversements, ils planifient des choses, d'enlever des têtes que Dieu a placées. Que dans le nom de Jésus-Christ, que ces projets maléfiques soient anéantis. Et ainsi par le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Reda bradas, lorianda baba, chien terre et de brousse. Écoutons aussi ce que le Seigneur annonce sur d'autres nations et intercédons dans la prière. Je prie pour la France, dans le nom de Jésus, contre tout projet d'attaque terroriste en France. Dans le nom de Jésus, que cela n'ait pas lieu. Que cela soit annulé. Que cela soit annulé. Que l'Église du Seigneur se lève et prie. Parce que le projet de Satan, c'est de mettre cet attaque terroriste en France dans ces temps-ci. Afin que certaines lois qui ne sont pas droites puissent passer et exacerber la population pour soutenir une loi qui n'est pas selon le plan de Dieu. Donc l'attaque terroriste est prévue dans ces temps-ci. Mais l'Église de Jésus en France est chrétien. Lévons-nous dans la prière et paralysons cela et anéantissons ce projet-là. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur les nations. Que la paix de Dieu soit sur les nations. Que la grâce divine soit sur les peuples. Merci Père pour tes bienfaits. Merci pour tes faveurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous bénissons l'Égypte. Nous bénissons la Tunisie. Nous bénissons ces nations. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage ST' 501